Bonjour à tous c'est MFILD et aujourd'hui on va faire un petit point sur les informations qui ont été données pendant le live de hier du coup mardi je vous tourne cette vidéo du coup le mercredi après midi et on a eu certaines infos donc qui me permettait effectivement en la tournant un peu plus tard que les autres d'avoir les infos du coup qui arrive sur le jeu donc on nous annonce une maintenance pour le 28 4 heures de l'après midi jusqu'à 7h enfin 6h59 de l'après m du pacifique ça fait une heure du matin chez nous et jusqu'à 3h59 donc du coup on sera bien le matin on nous annonce du coup des chapins un chapitre en tout cas parce qu'on met un chapteur donc c'est une maintenance pour l'ajout des ajustements donc là on nous dit du coup qu'on ne pourra pas se connecter pendant la maintenance si la maintenance commence alors qu'on est dans une quête on sera capable une fois que la maintenance sera terminée de re-rentrer dans cette quête du coup sans perdre d'endurance on pourra continuer là où on n'en est ensuite après la maintenance du coup la récupération de stamina sera ajustée en passant d'une stamina récupérée toutes les six minutes donc c'est ce qu'on a actuellement une stamina toutes les six minutes à une stamina toutes les deux minutes donc divisé par trois c'est énorme c'est clairement énorme sur la bêta on rappelle que la stamina c'était le gros souci surtout qu'on pouvait pas du coup utiliser des potions autant qu'on voulait on était limité par jour avec trois types de potions et après fallait payer là on a quand même on est quand même rincé au niveau des potions par les toniques en tout cas et puis on a quand même vous allez voir ça va changer aussi mais on a quand même du coup au moins quatre toniques tous les jours une en se connectant et puis après en se connectant faudrait que je marque un jour les horaires mais c'est les horaires au niveau du pacifique il ya du coup une heure du matin quatre heures je sais plus combien c'est bref voilà donc et là ça va être aussi changé je vous en parle un petit peu après donc là on passe de une stamina récupérée à toutes les deux minutes ils nous disent bien attention c'est justement seront fait dès que vous allez vous logger c'est à dire que tant que vous n'êtes pas le guet vous aurez encore cette année de une toutes les six mois donc pensez à vous le guet quand vous vous connectez le matin juste avant d'aller au taf et après si vous n'avez pas le temps d'y jouer le matin vous y jouez pas ce n'est pas grave au moins vous aurez votre stamina qui va se régénérer pour le midi si vous faites une petite pause ou pour le soir ils nous disent pas tout ça est ce qu'on va avoir quelque chose qui va nous dire là dedans je parlais trop vous spoil tout de suite oui non non oui non non oui non non bref on nous annonce également hop n'est peut-être pas là dedans je vous le dis quand même on nous annonce que du coup à la place d'avoir une potion de chaque quand vous allez vous connecter donc là on nous en parle pas du tout on va regarder dans l'émission dans les daily voilà toutes celles-là donc la log in every day d'après le 7 heures du soir au pst 12h 20 minuit 4 heures du matin il n'y en a pas d'autres d'accord elles vont passer de une à trois potions donc on n'aura plus que une deux trois quatre potions sera plus à quatre mais à 12 potions par jour ce qui est clairement et non parce qu'il est énorme c'est génial sachant qu'on récupère 50 de stamina avec c'est trop ou le ça c'est une bonne chose ensuite deuxième chose qu'on peut nous dire ça on verra un petit peu après la mise à jour qui va se faire du coup le chapitre 5 de the first soldier alors attention on peut lire à gauche et à droite parmi les petites spéculations un peu qu'on trouve partout on nous annonce que il ya des chapitres du coup qui vont être débloqués celui de the first soldier l'entend le chapitre 5 mais je lis un moment que ce serait la suite du chapitre de final fantasy 7 également ou la suite du chapitre enfin le chapitre 2 de crisis corps c'est rien n'est annoncé vous laissez pas avoir pour l'instant nous allons juste the first soldier chapitre 5 et c'est marqué c'est clair c'est net voilà effectivement on aura des futurs chapitres chapitre 2 de crisis corps qui va arriver peut-être au courant du mois d'octobre en tout cas vous allez voir que le mois d'octobre qui va arriver va être quand même assez sympa donc à partir du 28 7 heures du soir du coup donc pour nous ça veut dire à partir du 29 4 heures du matin on va avoir du coup le chapitre 5 qui sera disponible avec séphiros jeune il appelle aussi baby ross assez rigoler mais voilà donc on aura du coup c'est fille jeune et du coup on nous dit avec cette mise à jour on aura du coup qui vont être ajouté le stream le stream c'est le ferrier de séphiros les missions de séphiros les memories pack donc avec le shop là-haut ici là quand vous pouvez acheter avec vos petits cristaux rouges payants les quêtes caractère mémorise 1 et 2 je crois que je vais pas pouvoir vous les montrer c'est les quêtes premium si je peux y aller d'accord ok donc les caractères mémorise ici ça sera un first soldier on a été prévenu donc ici il sera ici en 1 et 2 on pourra les débloquer ça sera du premium et puis ensuite donc les quêtes qui nous parlait sont bien entendu les quêtes du stream si vous regardez ces streams mission ici donc il y aura la quête pour ces filles si vous avez la quête moi de cloud qui actuellement du coup en progression et puis après vous pouvez choisir celle que vous voulez au niveau des personnages voilà j'en ai deux trois qui sont faites et ici du coup on aura la quête de séphiros pour débloquer son deuxième sa deuxième lb par son deuxième ensuite qu'est ce qu'on nous dit d'autres on nous dit que on a l'aéroglider qui sera ajouté au gear exchange donc ça qu'est ce que ça veut nous dire clairement que dans le shop le gear exchange on aura l'aéroglider qui est simplement je pense l'arme je sais pas s'ils vont nous appeler l'aéroglider est ce que ça sera du coup le nom de l'uniforme ou le nom de l'arme qui sera ajouté bref quoi qu'il arrive à la release on aura un costume qui sera disponible en vous rappelant que vous avez un petit pass ici un petit pack pardon légendaire pour 1,99€ pour avoir un petit costume je suis sûr qu'il y en a plein qui vont l'acheter moi le premier parce que c'est très intéressant ce qu'on vient de nous annoncer qui vont ajouter des costumes du coup à échanger avec du coup le petit coupons donc ça c'est très très bien du coup ils vont ajouter aussi les mémoires de sephiros qui seront échangeables dans les mémories du coup les mémoires avec les tickets on pourra aussi avoir dans le weapon exchange donc ici dans le shop on pourra avoir avec un ticket 5 étoiles les armes hop ici de sephi hop et ensuite on nous annonce également sac d'aller regarder ça on nous annonce que attention prenez garde que le ticket qu'ils nous ont offert du coup lors du comment dire du live japonais le 5 étoiles garantie pour un personnage de the first soldier du coup il n'aura pas de d'armes de sephiros voilà et ça c'est tout ce qu'on nous dit pour cette petite mise à jour donc on pourra jouer bien entendu sephiros là dessus vous l'aurez compris deux autres choses à vous dire notamment au niveau des tickets et de l'échange à partir du coup du 29 pour nous 4 du matin on va avoir la murazamé et le heavy aother qui vont être affectés aux tickets dans les tickets de 4 étoiles plus en armes pardon dans les tickets garantie 5 étoiles dans les tickets de cloud dans les tickets de barrette dans les tickets garantie 5 étoiles de cloud dans les tickets garantie 5 étoiles de barrette mais qu'est ce que ça veut dire mais ça veut tout simplement dire par raison que dans les draws actuellement cette magnifique armes qui est ici pour ceux qui sont dira il ya une bannière initiale faut que je mise tout là dessus et bah mine de rien pour ceux qui ont économisé leur ticket vous pourrez avoir ici l'arme de cloud ici on l'a pas mais on aura ici mur à main murazamé pardon et pour barrette on aura son heavy aother ça veut dire que potentiellement est-ce que les armes on va dire que les features ici là sont des armes d'événements est-ce que les armes d'événements seront aussi ajoutés dans les tickets que ce soit les tickets simples et qui 5 étoiles et qui fait bref tous les tickets possibles et inimaginables c'est vraiment intéressant ça veut dire qu'on est vraiment sur un jeu qui est vraiment moi je dis ça que c'est un free to play friendly dans le sens où c'est vraiment pour les gens qui veulent pas mettre d'argent il n'y a pas de souci la bannière elle est passée normalement sur les prochaines bannières la maritime sword la sun umbrella sont censés arriver dans la wish list c'est à dire que je peux la choisir d'accord comme la murazamé je peux la choisir pour augmenter son son taux de drop dans les tickets elle va arriver également donc c'est à dire que toutes les armes limitées qu'on va avoir si on attend un peu elles seront disponibles et ça c'est vraiment cool vraiment très très cool même avec des cinq étoiles garantie 1 si vous avez des comment dire un ticket qui est moi je sais que j'ai un ticket qui est apparu un moment où c'était à peine trois mille cristaux pour avoir un 5 étoiles garantie je l'ai à peine trois mille cristaux c'est pas à peine c'est trop mille cristaux je l'ai chopé parce que celui-là vaut quand même 5000 aucun de tirage x10 des mitryl et puis des chars de maximale on va dire encore une charme tire 3 et là on peut choisir son arme moi je les prises j'ai pas pris celui-là j'ai pris seulement le butcher à 3000 puis j'ai acheté l'arme qui manquait pour iris qui m'a permis de passer un peu plus loin dans mes contenus voilà donc ça c'était les petites annonces à faire donc c'est assez intéressant voilà on a vraiment de la nouveauté en plus de ça on nous annonce du coup que c'était que toutes les semaines les coop arrivent là on a du coup la coop qui change avec ifrit donc on aura que ifrit par contre on aura ifrit avec plusieurs difficultés d'accord on va avoir du coup donc ça c'est toujours à partir du 29 4 du mat donc on a le 29 on a tous ces exceptionnels le 29 on a tous jusqu'au 5 octobre enfin du coup nous sera jusqu'au 6 octobre 4 du mat 33 à 3h59 mais pourquoi pas parce qu'on aura peut-être shiva ou alors ils vont repasser sur autre chose mais on pourra chopper du coup des mémoires pour ifrit on va pouvoir chopper également des armes et ils nous disent que comparé au contenu solo des quêtes des quêtes d'invocation il sera plus simple d'obtenir des 4 et des 5 étoiles des armes de 4 et 5 étoiles ça tombe bien là moi j'étais clairement en train de farmer ifrit pour le nouvel event en même temps on va en parler un petit peu après du nouvel event qui va sortir aussi qui n'est pas encore marqué qui a été marqué bref j'étais en train de farmer le art de 1 et parce que le art de 2 je l'ai pas encore essayé enfin le very hard j'ai pas encore essayé et c'est vrai que c'est un peu la galère à choper je chope beaucoup de trois étoiles et très peu de quatre étoiles à 5 étoiles j'ai pas chopé mais j'ai pu l'augmenter du coup c'est ce qui me fait ça mais je vais vous mettre du coup un peu après une capture d'écran d'une arme boostée au maximum parce que là vous voyez ok elle est max tier mais vous pouvez encore la max tier plus 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 jusqu'à plus d'un peu la max tier donc ça c'est aussi quelque chose à voir est ce que c'est intéressant ce que c'est pas intéressant quoi qu'il arrive ça sera intéressant ce que là que vous l'avez en vous regarderez que vous l'ayez moi je l'avais en 4 étoiles j'ai monté en 5 étoiles je suis resté à 320 je suis resté en single et demi un le nom a changé mais rien d'autre a changé là dessus effectivement quand on passe en plus on commence à avoir beaucoup plus de dommages d'accord 110 de plus après on rechoppe un petit peu plus donc c'est un petit farm à faire on en parle juste après mais voilà en tout cas la coop vous allez pouvoir la faire avec vos potes et pourquoi les potes parce qu'on rappelle que moi je le tiens à le dire que vous gagnez plus de médailles coop quand vous faites vos copes avec des amis mutuelles d'accord donc ça c'est intéressant à savoir mais voilà donc vous allez pouvoir farmer votre arme de feu et puis vos armes la rigueur de glace là vous pouvez commencer à les faire et moi c'est ce que je fais pour avoir une petite shiva forcément si vous pouvez faire le hard le simple c'est un peu compliqué et pour avoir une petite shiva j'ai pas demandé ramu j'ai demandé shiva tac et augmenter son white out pour pouvoir du coup dps plus rapidement en tout simplement coop entre ifrit pour pouvoir hop avec 3 shiva parce que nos trois alliés peuvent avoir shiva faire du 10k 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 30k juste sur ifrit boum et ça ça fait très plaisir qu'est ce qu'on a encore à vous dire il ya eu du coup ce petit live on nous a donné mille cristaux un ticket garantie pour une arme 5 étoiles de first soldier 20 tonic et on aura donc voilà là un peu plus tard une 5 étoiles une arme 5 étoiles excluif à ses filles donc je pense que c'est tournant à tous la mémoire ça c'est tant mieux et voilà on nous offre quand même deux armes 5 étoiles quand même faut pas se mentir parce qu'on a quand même une arme 5 étoiles aléatoire plus l'arme 5 étoiles de ses féroces une des armes voilà on va pouvoir choper un peu à l'instar de cloud avec sa buster swan après ce qu'on pourra la montée ou pas quoi qu'il a la buster swan donné avec une étoile rouge là on sera avec cinq étoiles normal est ce qu'on pourra la redropper on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir voir là dessus ensuite on nous annonce également alors là je l'ai pas mais dans le stream d'accord dans le live on nous annonce également que à partir du 6 octobre donc je pense que ça sera une coop c'est annoncé comme un raid boss je pense que ça sera la coop en fait qui va suivre qui va suivre les frites parce que ça s'arrête ici le 5 à partir du 6 octobre on va pouvoir se taper contre sépheros mais le vrai sépheros si pas le sépheros jeunes le vrai sépheros du coup de finale fantaisie 7 peut-être de crazy scores j'en sais rien mais ça reste sépheros adulte donc voilà ça va être ils ont appelé ça un raid boss je pense que c'est juste simplement une coop il n'a pas forcément de raid à gauche ou à droite on restera en coop et ça sera vraiment quelque chose un peu plus sympa à faire et franchement je trouve ça vraiment cool j'ai bien entendu oublié d'en parler mais vous allez avoir une bannière du coup ces deux bannières vont partir le 29 à 13 heures pour nous est ce qu'ils vont avoir la place de mettre autre chose d'accord nous c'est normalement à 4 du mat que la bannière de ces filles va venir se caler quelque part ici c'est bizarre qu'ils mettent le 29 du coup ah non after midnight donc ça c'est donc ça sera le 30 matin ça jusqu'au 30 jusqu'à samedi matin bref on verra bien samedi matin pour avoir du coup ces armes on verra ce que ça va donc bonne nouvelle bannière de séphiros parlons avec forcément vous l'aurez compris on sait pas qui en deuxième peut-être deux armes mais ça m'étonnerait beaucoup donc quelqu'un en plus avec d'idali de doux ici up forcément un nouveau costume pour ces filles voilà donc il ya deux costumes qui vont être à la sortie un qu'on peut acheter avec le voucher et un coup du coup chopper avec les temps voilà il a été annoncé aussi dans le live qu'on aura du coup de un event pour halloween et qu'il y aura voilà ceux qui ont été voir un petit peu les datamines je vais les reprendre du coup un petit peu les datamines up 30 secondes devant nous tac 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 dans les datamines on nous annonce effectivement qu'on aura donc c'est mentionné qui aura un costume pour cloud iris séphiros zac et glenn est ce que du coup c'est des costumes qui pourront être du coup obtenable pour les pour les joueurs ou est-ce que c'est simplement des costumes comme on a pu voir du coup dans le petit event de la plage alors même si les costumes sont obtenables par la suite au départ on a vu effectivement que cloud et iris avait un costume qui qu'on n'avait pas accès tout de suite est-ce que du coup moi je pense que c'est quand même une deux trois quatre cinq bannières ça veut dire qu'en deux bannières peut-être qu'il y aura un costume gratos voilà ah peut-être pas non si si c'est ça parce que là du coup sur les deux bannières on est bien d'accord qu'on a un deux trois et quatre costumes on est d'accord là dessus on est sur cinq costumes donc peut-être qu'on aura encore deux bannières cloud iris séphiros et zac se dire potentiellement une nouvelle arme pour cloud une nouvelle arme pour iris pour séphiros et pour zac ainsi que pour glenn peut-être que ces filles sera du coup offert peut-être pas on aura en tout cas voilà des des nouveaux costumes on nous annonce aussi que ça fait référence à un costume de yuffie qui apparaît en servante en petite bonne ça veut pas forcément dire que yuffie sera jouable la preuve c'est que si ce n'est est apparu il me semble pas qu'on ait vu si ce n'est un maillot de bain dans l'event j'ai la fin elle se dit qu'elle allait se mettre au repos qu'elle allait mettre du coup elle aussi son maillot je sais pas si on l'a vu mais effectivement dans la data mine ça veut dire que ça existe que le sprite existe de yuffie yuffie sera arrivera beaucoup plus tard je pense mais voilà faut pas s'attendre à avoir yuffie qui va sortir alors qu'on a à peine un perso qui sort là qui est séphiros Dernière chose qu'on peut annoncer également c'est que on va avoir notre super event que tout le monde redoute ouais ça va être payant les whales vont se régaler c'est de la merde bref on va avoir pam 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 les dungeon quest qui vont être là bon là c'est le support mais on va avoir du coup un ranking qui est là pardon le ranking on n'a pas encore d'infos exactes sur le jeu mais on a eu des infos en l'arrivée les infos qui en ressortent c'est qu'on va être effectivement ça va être simplement un donjon crisis pour ceux qui n'ont toujours pas été voir les donjons crisis je vous invite à aller dans solo continent donjon crisis dungeon comment ça fonctionne ça fonctionne exactement comme les critérios comme le donjon de départ qu'on a fait lors de la story vraiment le premier là quand on arrive dans le réacteur hop je vous montre ça tout de suite je vais pas partir non plus j'ai pas de dépenser un ticket je suis désolé pour ça les tickets sont tellement importants ici là dans le tout premier ici voilà destruction du réacteur mako donc c'est voilà vous allez diriger votre personnage et rencontrer du coup des ennemis je vous renvoie sur la chaîne on a fait du coup les critérios vous allez rencontrer des ennemis à la place du coup des ennemis critérios vous allez remplir rencontrer des ennemis crisis les ennemis crisis sont très très simplement en fait chaque fois que vous allez battre un ennemi vous allez augmenter du coup la difficulté du donjon et au départ on va avoir celui-ci chez le boss de fin il va être à 19 1100 si je finis le boss de fin mais que j'ai tapé du coup les quatre les trois par mon mob avant qui sont ici un deux et trois une fois que j'ai tapé ces trois là le boss de fin passe de 19 1100 à 31 1200 de puissance alors moi c'est du normal si on va prendre du coup le veria par exemple du mako réactors ici on voit qu'on passe de 78 700 à 141 1100 et on va avoir des quatre bosses à taper pour du coup augmenter le niveau quand vous allez monter niveau vous allez obtenir du coup d un score voilà avec du coup et puis des coffres des coffres rares que vous allez trouver qui vont augmenter votre score votre corps il va être en fonction du coup je vais mettre une petite affiche à l'écran votre corps il va être en fonction de du level que vous allez choisir il y aura trois levels du normal du hard et du verri a donc forcément ceux qui vont pouvoir farmer le verria vont pouvoir avoir des scores beaucoup plus élevé ce qui est normal et on va aussi avoir un score de vitesse on va avoir un score d'ennemis tués on va avoir un score de dommages qu'on a pris de dommages qu'on a donné tout ça vont donner du coup un score final d'accord et dans ce score final on ça va du coup classer les les membres d'un groupe parce qu'effectivement tous les joueurs ne vont pas être les uns contre les autres on va être donc là ils ont marqué qu'on va être et partir divisé dans des groupes de dix mille personnes effectivement c'est quand même à l'échelle mondiale donc forcément c'est pas franchement c'est pas seulement une application pour l'europe une application pour les us une application pour la jap ça va être du coup mondial et du coup on va être divisé en en groupe de dix mille personnes ok donc normalement les groupes sont faits en fonction des scores je pense tout simplement à afficher pardonnez moi ici en dessous le player level ici quand ça va changer voilà moi j'ai 109918 je vais pas aller pousser plus loin si je peux éviter dans une poule avec des mecs au dessus de 110 voilà mais ça permet aux gens qui sont peut-être à 30 ou 40 cas de pouvoir être ensemble et pouvoir quand même monter un peu dans l'événement en termes de récompenses qui a été annoncé c'est qu'on va avoir du coup pour les premiers on va avoir c'est les dix premiers si je ne dis pas de bêtises voilà pardon j'ai retrouvé le screen donc je vous mets ça à l'écran pour le top 10 on va avoir du coup une plaque rouge du coup et 20 tickets gacha pour les 100 premiers du coup pour le top 100 on va avoir une plaque verte et 20 tickets gacha donc là on a du coup voilà est ce que ça va être cumulable est ce que les poudres le top 10 va avoir du coup 40 tickets est ce que c'est juste 20 et 20 tickets on verra et ensuite il va y avoir également donc ça c'est pour le classement on peut il dit aussi on peut tenir des billets gacha et des articles de synthèse de matériaux même si on est classé 101 ou moins donc on va voir en fonction du classement pour l'instant c'est que spéculation mais on nous annonce simplement que c'est simplement une plaque rouge et 20 tickets vinti qu'ils peuvent choper chaque fois du bleu du bleu il n'y a pas de stats moi je trouve ça génial puisque les tickets on rappelle je suis acteur de rien je balance des tickets et là j'aurais voulu faire un petit drôle mais comme il ya des termes qui vont ressortir du coup vendredi on va attendre vendredi mais je ne gère rien alors qu'ici si j'avais eu des cristaux 3000 cristaux par exemple ça me permet de pouvoir avec ma wishlist essayez du coup de choper potentiellement des armes dont j'ai besoin envie et ça me permet aussi d'augmenter avec un pourcentage non ce thème suffit que je fasse un x 12 c'est peut-être un peu plus j'ai un peu prétentieux mais un x6 moi c'est comme j'ai eu ici là mon x6 si j'ai un x6 voilà j'étais avec les 3000 merci l'événement quoi donc les whales effectivement plus ils vont mettre d'argent plus ils seront plus forts ils vont arriver premiers plus ils vont on va creuser cet écart là pour l'instant on donne 20 tickets donc oui ça peut potentiellement creuser un petit peu l'écart mais ça reste que des tickets donc franchement je trouve ça vraiment positif qu'il n'y ait pas des récompenses de ouf pour les premiers que les autres peuvent pas en tenir sachant que en fonction du score total que vous allez faire si vous faites plus de 1,2 millions on vous aurait une icône quand même donc vous n'aurez pas la plaque on rappelle un up ici dit 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 non pas dans mon profil ici on voit que j'ai donc une icône ici donc on aura tous une icône on aura tous la possibilité parlant d'avoir l'icône si on fait plus de 1,2 millions de score on a l'icône rouge et si on fait plus de 600 000 on a l'icône verte on peut avoir du coup les deux icônes ça c'est simplement votre score en fonction du coup du donjon voilà et après pour les premiers bah ils auront une plaque deux plaques supplémentaires du coup la rouge la verte est ce que les premiers peurs aussi la verte et la rouge ou est ce qu'ils auront que la rouge et les suivants auront la verte etc on sait rien et ça reste une plaque c'est juste décoratif on n'a rien n'a secoué voilà et après il ya marqué récompenses de classement pour la première fois cristal bleu maximum 3400 je ne sais absolument pas ce que ça veut dire est ce que tout le monde peut choper ses 3400 est que c'est seulement pour le premier plus sceptique ça a l'air un jeu quand même qui est vachement axé pour les joueurs qui ne paye pas ils vont tout mettre ils vont tout mis et effectivement sur le fan service on vous met à iris à walt pour vous le tifa walt pour vous mire est très un petit truc comme ça on vous met du cloud en voiture voilà on vous met également du cefi qui arrive voilà maintenant que vous avez tout dépensé ici votre argent on arrive avec ses féroces et puis bas recharger quoi les gars il faut recharger après ceux qui jouent au gacha savaient très bien qu'il ya des choses qu'on est arrivé qu'il fallait attendre que les armes qui étaient proposés n'étaient pas non plus folle 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 alors oui c'est intéressant l'eau parce qu'on n'a pas beaucoup la foudre c'est intéressant et c'est bref voyez par la suite économiser resté dans le général la preuve c'est que là pour l'instant si vous voulez farmer ifrit il vous faut de la glace si vous les fermes et ifa il vous faut Shiva par exemple il vous faut du feu donc ifrit voilà comme par exemple pour l'event il fallait un peu d'eau mais on vous file quand même des matérias d'eau tout simplement on peut les crafter ici moi voilà matérias d'eau tout simplement hop et puis et puis voilà ce qu'on nous dit encore sur cet event de façon je referai une petite vidéo une fois que l'event sortira une fois qu'on aura plus d'informations on nous dit également que les attributs froid et feu seront efficaces donc ça veut dire qu'il y aura une faiblesse au froid et une faiblesse au feu est-ce que les ennemis seront faibles aux deux éléments est ce qu'il ya des amis qui sont faibles à un et d'autres à l'autre donc il va falloir voir donc moi je vous conseille ça arrivera du coup vendredi matin on est mercredi ça laisse pas beaucoup de temps mais vous avez énormément de tonique voilà donc je vous conseille d'aller monter vos Summon clairement parce que c'est très bien que ça va faire mal et que c'est elles qui vont permettre tout simplement ça se fait facilement vous mettez ici en mode auto à moi j'ai donc là on est sur du 107000 je crois que je suis à 104 voilà je suis à 99 même point n'importe quoi je crois que je farm avec pas mes team là je crois que je farm avec ça voilà charme et shiva avec ça et j'ai 104 donc à 104 on peut farmer même un peu moins je fermais déjà déjà et frites et là je le fais en mode auto sans rien regarder bon ça met plus de temps si on veut faire un peu mieux vous êtes devant et vous utilisez du coup les lb mais sinon ça se fait tranquillement donc ils nous disent les points stratégiques donc faibles au froid et au feu de vaincre tous les boss voilà c'est ce qu'on a dit façon c'est du crisis et de gagner des batailles rapidement forcément sans prendre moins de coups et ne pas utiliser l'objet autant que possible donc à un moment mieux vaut finir que de mourir forcément donc utiliser les suppléments si besoin la grande question c'est un donjon maco etc est ce qu'on va avoir besoin de tickets à crisis on en a dû on a eu des vouchers veut dire ce que ça veut dire j'ai eu peur enfin moi je pars du principe et je trouve ça nul par contre mais je pars du principe on a une campagne de donjons conquest là ici on nous donne des tickets pour avoir des vouchers je pars du principe que ça va consommer un ticket ça va être un donjon crisis tout simplement et on va consommer un ticket donc voilà à voir pour la suite bon en tout cas pour nous on se laisse ici j'espère que cette vidéo vous aurait aidé qu'on a un peu plus d'infos sur la suite c'est dans une petite vidéo en attendant farm et bien à six dernières choses pardon pardonnez moi pardonnez moi dernière chose up faites attention ils sont faibles au froid et au feu ne tombez pas dans la psychose de vous dire faut que je ferme absolument mes armes de deux feux ici et r habilité sont alliés d'accord boost à il se résiste résistance froid c'est pas fou fou il faut monter l'arme voilà faut l'avoir ici pour avoir du 422 ça commence à faire intéressant si vous l'avez un peu moins elle devient pas du tout intéressante la 167 182 elle est pas enfin c'est du 90 vous n'avez pas monté votre 1 90 s'il vous plaît et on n'est que sur du 300 d'accord utiliser vos matérias si vous en avez donc là moi ce que je vous conseille c'est ce que je suis en train de faire utiliser du coup vos matérias donc là les niveaux 10 fayera c'était pas à du coup up crafter plusieurs matérias sac ici on encore du faillant 264 voilà c'est d'aller crafter du physique du magique en fonction de ce que vous avez il faut il faut avoir avoir de la faiblesse donc vous avez vu là moi je suis en mode en mode froid il m'en faut des froids qui sont à peu près correct puis voilà tombez pas dans la psychose ne perdez pas trop de temps à farmer les armes des summons c'est pas quelque chose que je conseille ce sera une grosse perte d'énergie concentrez-vous sur les synthèses concentrez-vous sur monter une équipe correcte concentrez-vous sur sur vos matérias montez vos équipes comme il faut malheureusement ça rapporte pas de foufou ici les bonus sont pas ouf ok ici à 450 on est sur un seul ennemi ça peut être bien si vous l'avez en plus d'un mais on est je pense qu'on est rare les personnes seront on n'est pas parce que je l'ai clairement pas j'ai la peine 5 étoiles et je vais dépenser une fortune pour la montée ceux qui peuvent fermer le verriard let's go les gars n'hésitez pas mais voilà il faudrait après avoir ces personnes là moi je n'ai pas de cloud et je n'ai pas de barrette de monter zac est monté mais pas glen donc voilà ceux qui avaient déjà prévu le coup qui avait le temps de farmer qu'on fermait comme des oufs yes vous allez être bien les autres perdez pas votre temps pensez pensez que même pendant l'event ifrit sera là en coop vendredi soir est enfin vendredi soir vendredi quand vous voulez faites vos quoi puis fritz glaner un maximum de de mémoire glaner un maximum d'armes pour la personne que vous jouez moi je vais ça sera pour pour notre ami du coup zac et puis voilà on va la mettre moi j'ai problème c'est qu'on va perdre un peu en attaque ici mais bon c'est comme ça ça donnera quoi qu'il arrive 450% de 200 70% grand max 300% sur le matériel mais voilà le matériel vaut 3 ici on est quand même sur un plus 4 donc à voir si vous avez est de quoi monter allez sur ce ça fait 30 minutes on se laisse là et moi je vous dis à la prochaine en tout cas pour la suite des infos sur ever crisis salut salut